Bonjour et bienvenue aux taureaux, aux ascendants taureaux, au signe lunaire ou encore au Vénus en taureaux. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans les tarots. On va commencer par les tarots pour le mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce qui nous attend, amis taureaux ? On demandera aussi à Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel. Donc, que ce soit des relations amoureuses, affectives, sentimentales ou professionnelles ou même amicales, on ira voir de quoi elle nous parle. Ensuite, on ira demander au coaching de Charlie en trois cartes. On reviendra à ce qu'elle a envie de nous dire, quel petit coup de pouce elle pourrait nous apporter pour le mois de mars. On ira lui demander. Alors, c'est parti, on y va avec ce tarot, le tarot d'Alchimia. On va aller voir, on va commencer par une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors ici, on nous parle d'un trois de coupe. Ça annonce déjà de la célébration avec un trois de bâton. Bah, dites donc, le trois sort beaucoup. C'est inspirant ce trois. Allez, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Pour les taureaux, alors on a l'ermite accompagnée du roi d'épée. Donc là, il y a, bon, là c'est clair, il y a juste un petit travail d'inspection, d'introspection à faire. C'est porter l'attention sur ce qui vous... Il y a quelque chose de tumultueux là dans vos tripes. Et lui, l'ermite vous accompagne pour aller y jeter un coup d'œil. Le roi d'épée va vous aider à prendre une décision pour vous libérer de ces derniers petits résidus là qui vous bousculent et qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Alors, derrière, et bien derrière, on a un cinq de coupe. Le cinq de coupe, vous voyez, il est immergé dans l'eau. Il tombe avec trois coupes. Et on dirait qu'il se laisse entraîner. Il ne réagit pas. Alors qu'il y en a deux derrière lui qui sont encore droites et qui remontent à la surface. Mais lui, il a tendance à suivre les trois qui tombent. Donc, l'ermite, vous voyez, il vous invite à aller voir ça. Donc là, l'invitation, c'est d'aller voir intérieurement ce qui vous plonge dans des états d'âme mélancolique peut-être. Dernière, on retrouve ce quatre de coupe. Vous voyez, les trois coupes qui tombaient là, on va les reposer, on va les remettre à la surface. Il y en a une ici qui vous tend encore la main, mais elle ne vous intéresse pas. Vous ne la voyez pas. On est encore chez les taureaux sur une période de réflexion, de prise de recul. Et derrière, on a un six de bâton. C'est une victoire. Allez voir ce qui traîne encore au sein même des abysses. Allez voir ce qui traîne là, parce que derrière, on a une victoire. Mon Dieu, regardez-moi ça. On a un as de pentacle derrière. Donc, amis taureaux, il y a quelque chose de nouveau qui vous amène la victoire. Ça peut être, l'as de pentacle peut nous parler de nouvelles valeurs, d'argent. Ça peut nous parler clairement d'argent. Là, il y a une victoire. Allez voir, les taureaux, ce qui vous mobilise encore dans les profondeurs qui pourraient vous empêcher d'accéder à cet as de pentacle. Oh là 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 là, derrière, on a le monde. Bon, le monde. Moi, monsieur, le monde, c'est un oui. C'est déjà fait. On n'en parle plus. Le monde vous dit que c'est OK. Dès l'instant, vous allez vous intéresser à ça. Bon, eh bien, ici, on remonte à la surface. Et à la surface, qu'est-ce qu'on voit ? Ce roi de pentacle. Donc, le roi de pentacle, on est bien chez vous, amis taureaux. On est sur de l'abondance. On est sur un roi de pentacle qui sait ce qu'il veut. Il reprend les commandes de sa vie. Et lui, c'est le beurre et l'argent du beurre. Le roi de pentacle vit sereinement. Il est à l'aise dans ses baskets, celui-ci. Donc, à côté, on a ce roi d'épée qui, lui, vous invite à trancher, à prendre une décision. Avec le pendu, donc, on va trancher à partir de ce que l'on a vu dans les profondeurs. C'est-à-dire que là, on change de regard. On fait demi-tour. Il y a un virage à 180 degrés qui s'opère. C'est-à-dire que là, plutôt que d'aller voir là, d'aller pointer dehors, vous allez commencer à pointer à l'intérieur. Ici, dans les profondeurs. Donc, le pendu vous aide. Derrière, on a le fou. Donc, du coup, j'ai l'impression que la solution, il est déjà là, il est au rouen. Je vous le dis. Le fou va poser une action, quelque chose dont il n'a pas l'habitude de faire, qui n'est pas forcément rationnel. Mais le fou va suivre son intuition. Derrière, on a un deux de bâton. Donc là, ici, lui, il a le monde dans les mains. Donc, il a l'as de bâton dans la main, ici, avec le monde. Et il y a un deuxième bâton qui se pointe là, qui est optionnel. Il n'est pas obligé de le prendre. Mais il y a une opportunité là qui se présente. Et derrière, on a un œuf de coupe. On part vers la réalisation de vos souhaits. Avec un œuf de bâton, il suffit juste de garder cette détermination chez vous et de poser peut-être des limites, des barrières, des choses que vous ne voulez plus. Ami taureau, avec la justice derrière, il y a quelque chose qui se rétablit. L'équilibre revient. C'est beaucoup plus harmonieux. Bon, on vous demande juste d'aller regarder, de jeter un œil dans les profondeurs de ce qui vous en kikine encore. Alors, on va aller voir ce qui nous attend pour le mois de mars 2024. Allez, on va aller chercher trois cartes. Et on va regarder. Alors, on commence par l'impératrice. Ouf, l'as d'épée. L'as d'épée qui est brandie vers le haut. Donc là, il y a une percée qui est faite chez vous, les taureaux au mois de mars. Et puis, il y en a deux, on va les prendre. Ici, on a la tour et le 6 de bâton qui sortent ensemble. Alors, Ami taureau, là, une victoire est attendue. Une victoire est attendue. Mais alors là, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose d'inattendu qui se pointe. Et ça continue. Les taureaux. On a un as de pentacle. Avec cet as d'épée sur la table. Autant vous dire qu'ici, il y a quelque chose qui bouge et qui se manifeste. Mais alors, à un point, ça se retourne. Le monde qui réapparaît. Le roi de pentacle. Le 5 de bâton. Donc, il peut y avoir de la compétition. Alors, avec ce 6 de pentacle. Le cavalier de pentacle. La force et le jugement. Vous avez quand même pas mal de l'homme majeur. Et tout ça nous parle de renouveau. On repart sur quelque chose de beaucoup plus stable. Avec cet as de pentacle. Nouvelle source de revenu est offerte. Là, clairement. Là, c'est du cadeau. Avec le monde, c'est du cadeau. Le roi de pentacle derrière. 5 de bâton. Ce sera bien battu. Bien défendu pour y arriver. Mais en même temps, il ne s'agit pas de rentrer en concurrence avec quelqu'un. Il s'agit de... Si on doit avoir cette période de concurrence. Là, ce n'est pas avec quelqu'un. C'est avec vos propres habitudes. Je vous dis, allez voir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Allez observer les inquiétudes. Parce que quand ça se passe à l'intérieur de soi. Surtout au niveau du ventre. On va parler de la survie. Donc, acceptez d'être avec cette peur. Par exemple, s'il y a une peur dans la survie chez vous, les taureaux. Acceptez-la, cette peur. Parce que si vous cherchez à vous en débarrasser. Elle va se manifester encore plus fort. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Dans un premier temps, on accepte ce qui est. Dans le seul but, d'aller voir où elle se loge et à quoi ça tient. Parce que là, derrière, il y a un retournement de situation magnifique. Avec l'impératrice qui, elle, sait que c'est elle qui commande. Donc, là, elle prend la responsabilité de son expérience. L'impératrice, c'est quelqu'un qui met beaucoup de choses au monde. Elle est enceinte, celle-ci. Là, on ne la voit pas vraiment enceinte sur cette carte. Mais pourtant, elle donne naissance à beaucoup de projets. Surtout chez vous. Et l'as d'épée à côté nous dit que là, il y a un succès, une victoire qui est ressentie. Vous mettez quelque chose au monde, au mois de mars, qui est magnifique pour vous. Puisque là, on a une victoire d'annoncée avec cette tour. Donc, il y a un retournement de situation. On a un magnifique retournement de situation avec cet as de pentacle. Il y a de nouveaux départs qui s'annonce chez vous, les taureaux, au mois de mars. Mais vous êtes dans une période magnifique. Donc, on ne néglige rien. On y va. On accepte la situation telle qu'elle est, si elle est inconfortable. On l'accepte. Mais juste pour avoir l'opportunité de la regarder avec beaucoup plus de recul, d'honnêteté. Parce qu'à partir du moment où vous l'acceptez, je vous promets, les taureaux, vous allez voir les choses bouger et se retourner à votre avantage. Donc, s'il y a un travail à faire, parce que je n'aime pas beaucoup ce mot, mais si vous voulez appliquer quelque chose, si vous cherchez une méthode, et bien c'est celle-là qu'on vous demande de mettre en pratique. Donc, acceptez pour pouvoir ensuite vous libérer d'une part de cet inconfort et derrière de transformer cet inconfort. Parce que là, c'est une victoire qui s'annonce. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire. On va aller jeter un oeil sur l'aspect relationnel. Donc, pour vous amis, taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire ? Alors, elle nous parle de la croisée des chemins et du serpent. Bon, là, les taureaux, vous sentez bien que là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. La croisée des chemins nous parle de ça. Et le serpent nous dit que vous allez avoir cette intuition, cet instinct. Donc, suivez votre intuition pendant le mois de mars sur l'aspect relationnel. Parce que là, vous allez sentir les voies qui s'offrent à vous et celles qui sont piégées. Celles qui sont piégées sont celles qui vous rappellent étrangement le passé. Et ce n'est pas un passé forcément confortable. Donc, ça, vous allez les sentir venir, ce qui va vous donner une longueur d'avance. Vous allez pouvoir bifurquer, prendre une autre voie pour ne pas retomber dans des schémas qui ne vous conviennent plus. Alors, derrière ça, on a le chien, les fleurs de lys, l'homme, la croix. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes cartes. Les cigognes et la fou. Alors, il y a des taureaux qui ont été troublés dans le passé par des partenaires de vie, alors hommes ou femmes. Vous avez été troublés dans le passé par des personnes influentes ou alors qui vous influençaient dans votre vie. Et c'est ça qui vous a peut-être mis dans des situations inconfortables. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Agissez selon votre intuition, vos envies, vos valeurs, enfin ce qui a de plus d'importance pour vous. Derrière ce serpent, on a un arbre, l'amoureux, le cœur. Donc là, on parle bien d'amour. Avec la chance, le soleil, le livre, la maison et les oiseaux. Bon, à partir du moment où vous allez accepter de ne pas retomber dans des travers, amis taureaux. C'est-à-dire que là, on ne retombe pas dans des histoires d'amour, par exemple, ou dans des relations amicales ou professionnelles. Si on ne retombe pas dans des schémas qui vous amènent forcément à des déceptions, à des échecs, eh bien, si vous choisissez une voie différente, votre vie va se métamorphoser. Maintenant, quand ça me parle de la croisée des chemins avec le serpent, ça veut dire que peut-être dans une même relation, on vous demande peut-être d'agir différemment, de prendre les choses avec beaucoup de recul, d'accepter d'aller voir à l'intérieur de soi de quoi on a peur et qui nous provoque des échecs à chaque fois. Ça, c'est intéressant d'aller voir ça, les taureaux, et je vous invite à le faire. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire. Pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mars, eh bien, le serpent y ressort. On a les étoiles. On va aller voir sur ce que ça nous dit. On a le vaisseau. Là, il y a quelque chose du passé qui ne correspond plus à vos rêves. Et là, vous allez vraiment aller dans le sens de vos désirs. Et ce que vous rêvez, c'est peut-être un leurre. Vous rêvez de quelqu'un, peut-être un ami de taureaux, qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. C'est ça qu'on vous demande de lâcher. Alors, il y a du monde. On a la chance. Les nuages. Le fouet. Les poissons. Le soleil. Le soleil derrière les nuages, ça, c'est plutôt pas mal. Et le chien. Les d'autres dégâts, on parle des oiseaux. On a des bonnes nouvelles qui arrivent quand même chez les taureaux en amour. La lune. La croisée des chemins encore. Le renard. La récolte. Et la femme. Avec les souris. Bon, il y a quelqu'un qui vous tracasse. Il y a quelqu'un qui vous tracasse, qui est vu comme un fardeau ici. La femme. Les souris. Les souris, c'est quelque chose qui vous grignote la tête. La croix, qui est considérée comme un fardeau chez Mademoiselle le Normand. Parce qu'avec les souris, c'est forcément quelque chose qui pèse. Sur une alliance. Bon, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous... Qui vous pourriez l'existence, là, clairement. Alors, on se méfie chez les taureaux. Et vous avez raison de vous méfier. Parce que là, ce que vous croyez être vrai n'est pas forcément vrai. Là, vous vous êtes... Vous commencez à vous méfier, là, d'un semblant de récolte. D'une femme, là. Ça pourrait être une rivale. Une rivale, là, qui aurait récolté les fruits de vos efforts. Alors, c'est vraiment ce qu'il me dit, là, ce renard. Bon, ça, arrêtez d'y croire parce que ça n'est pas vrai. Personne ne vous a voulu quoi que ce soit un mito. Arrêtez d'y croire. La personne, là, qui essaye de... De s'interférer dans vos relations, cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un qui va durer longtemps. Je pense à quelqu'un en particulier qui va se reconnaître. Alors, ici, les oiseaux, avec la lune et la croisée des chemins, il y a une nouvelle qui arrive. Et cette nouvelle que vous apprenez, parce que ça peut être l'annonce de quelque chose, alors, soit par les réseaux, soit par votre boîte e-mail, ou peu importe. En tout cas, on parle d'une situation amoureuse. Vous avez des nouvelles, ici, qui vous sont révélées. Et ces révélations vous amènent à la croisée des chemins. Et là, la révélation, ici, elle est douteuse. Ne croyez pas en ce que vous voyez, les taureaux, parce que ça n'est pas forcément la vérité. Alors, ici, le serpent, la chance et l'abondance. Bon, ce serpent, c'est peut-être cette personne qui fait barrage dans votre relation. Bon, si c'est ça, il y a une opportunité, ici, à fluidifier ces obstacles. Il y a quelque chose, là, qui se fluidifie. L'étoile, les étoiles, avec les nuages et le soleil, une belle éclaircie est à venir au mois de mars concernant cette situation. Situation très louche, très malsaine, ici. Bon, on va avoir des révélations concernant ça, et on va y voir beaucoup plus clair, puisque derrière, on a ce vaisseau, là, chez Mademoiselle Lenormand, qui nous dit qu'on arrive à passer au-dessus des montagnes avec ça. Le fouet nous dit bien qu'il y a quelque chose de retiré. On a cette sensation, peut-être, chez les taureaux, qu'on s'est fait voler quelque chose dans une relation, mais vous allez voir que rien, en vérité, rien n'a été volé. Ça a été... C'est vraiment pas grand-chose, mais vous l'avez pris à cœur, là, les taureaux. Arrêtez de prendre ça à cœur, parce que ça n'a pas de sens. Ça me parle de fidélité. Ici, il semblerait qu'on a manqué de loyauté avec vous, de fidélité. Mais la résolution se voit au mois de mars. Ça, c'est certain. Mademoiselle Lenormand nous dit que si dans vos relations, quelqu'un s'est interposé, quelqu'un est venu mettre la zizanie dans votre histoire, si vous êtes devenu célibataire à cause de ça, par exemple, ou si vous êtes fâché avec votre partenaire, une révélation se fait au mois de mars, et vous allez voir que tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Allez, c'est parti. On va aller voir chez Charlie, le coaching de Charlie, ce que ces cartes ont à nous dire, en tout cas à nous conseiller pour le mois de mars. Si on a un petit conseil, allez chercher dans cette combinaison. On va aller en chercher trois. Ami taureau. Alors, on a la carte communiquée avec ce micro. L'intuition. Vous êtes intuitifs, les taureaux au mois de mars. Donc, suivez cette intuition. Dans le but de changer. Ici, les taureaux, si vous voulez changer quelque chose dans une situation, on va vous demander peut-être de changer votre façon de communiquer et d'observer, parce que cet œil qui nous parle d'intuition, bien sûr, il va nous parler du troisième œil, mais il nous parle aussi d'observation. Observez autour de vous, peut-être que ça vient d'une façon de communiquer et là, on vous demande de changer votre communication. Si vous avez l'intuition de dire quelque chose, de révéler quelque chose, des fois, on ne le dit pas, parce qu'on a peur de blesser l'autre ou on a peur de ne plus être aimé. Ça, il faut vous l'enlever de la tête, ami taureau, et dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous les présentez. Et la communication, oh, regardez derrière. Derrière, on a ce soleil, les plaisirs simples. Si vous voulez changer quoi que ce soit, posez-vous cinq minutes. Changez peut-être votre façon de communiquer. Et la façon de communiquer, des fois, ça peut être juste d'observer la communication non verbale de votre interlocuteur. dans le seul but de changer la communication, il suffit de regarder l'autre et de voir comment il se comporte avec la gestuelle pour changer quelques mots dans le vocabulaire ou d'aborder une situation différente. Mais là, on est sur des plaisirs simples et d'apprendre derrière. Oui, c'est l'apprentissage de la communication. Communiquez autrement, ami taureau, et vous allez voir que vous avez tout à y gagner. Je vous conseille, enfin, je vous invite surtout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre venue si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans cette vidéo, ami taureau. Et puis, on continue les vidéos. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et j'en suis la première heureuse. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Un mois de mars exceptionnel parce que le mois d'avril, moi, je sais qu'il va être torride pour vous. cette fin d'avril, elle va être magnifique. Bon, en attendant, on est toujours au mois de mars et moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort, amis taureaux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501